Florence Weber, vous êtes sociologue et vous avez dirigé le livre « Le salaire de la confiance, c'est à domicile aujourd'hui » publié aux éditions Rue-Dulme. Alors je dirais qu'en effet, d'abord les emplois, en dehors du fait qu'ils sont précaires, ils sont terriblement mal payés, la question des temps partiels n'est pas prise en compte et la gestion de ces emplois donne des situations extrêmement difficiles pour les salariés. Donc ça c'est un point qui a déjà été fait par d'autres auteurs mais qu'on a vraiment vu sur le terrain. Et de la même façon, mais peut-être que ça a été moins travaillé, les personnes âgées elles-mêmes se retrouvent dans des situations où parfois il y a une désorganisation, où il y a des difficultés qu'elles rencontrent qui ne sont pas satisfaites par les personnels malgré leur bonne volonté. Donc on se retrouve dans une situation qui finalement ajoute des conflits ou ajoute des difficultés pour des personnes qui sont déjà avant même la rencontre pour le travail à domicile, leur situation est déjà difficile. Alors la formation c'est tout un pan de la question des salariés à domicile. Ça a été beaucoup développé avec beaucoup de volonté d'améliorer les emplois en améliorant la qualification. De fait, d'une part ça n'a pas beaucoup amélioré les salaires en réalité et avec un effet pervers assez effrayant qui est que quand on n'est plus diplômé, on coûte plus cher et donc finalement on va venir moins longtemps puisque c'est de l'argent public globalement. Et par ailleurs, dans la formation, il y a eu des effets un peu, bon je pense que ce n'est pas le seul secteur, mais entre des demandes très scolaires qui ont été vécues comme très scolaires par les employeurs qui sont intéressés à la formation et par les employés elles-mêmes. Et puis également, il faut comprendre que c'est un travail, c'est un emploi où les personnes sont soumises à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'elles doivent à la fois respecter un certain nombre de normes et en même temps ne pas les respecter pour que les personnes dont elles s'occupent aillent bien. Et donc elles savent très bien, ces personnes, que, par exemple, elles n'ont pas le droit de donner les médicaments et elles savent très bien que quand personne d'autre qu'elle ne passe ce jour-là, elles vont quand même donner les médicaments alors qu'elles savent que c'est illégal. Il y a d'autres exemples de ce type. Et donc elles ont à prendre des initiatives dont elles savent qu'elles n'ont pas le droit de les prendre. Du coup, la formation repose sur une espèce de malentendu ou d'hypocrisie parce que tout le monde sait dans le secteur, les employeurs, les salariés, qu'il y a des choses qu'elles font qui sont au-delà de leur responsabilité officielle. Et donc la formation, c'est leur apprendre ce qu'elles sont censées faire alors que, par ailleurs, elles savent qu'elles doivent faire autre chose que ce qu'elles sont censées faire. Donc je pense que ça rend finalement la formation difficile parce que simplement ça révèle les contradictions dans lesquelles sont prises les salariés en question. Alors, oui, mais là encore, il y a plusieurs modèles dans l'aide à domicile. Donc les PERL, c'est effectivement des personnes qui s'investissent personnellement au-delà de ce qu'elles sont censées faire. Et c'est très difficile de sanctionner ça par un diplôme. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que les spécialistes de l'embauche appellent un savoir-être et pas un savoir-fait. Et donc une formation là-dessus, c'est un peu contradictoire ou c'est un peu hypocrite. Alors, par ailleurs, je pense que la formation souffre aussi du fait que ces emplois ne sont pas vraiment médicaux et qu'en même temps, on veut leur donner une espèce de vernis de compétences sanitaires. Et que du coup, je pense qu'il y a même un manque de compréhension des connaissances indispensables, qui sont des connaissances pratiques, qui sont des savoirs pratiques, et finalement qui ont été traduites dans des savoirs scolaires qui ne sont pas adaptés, puisqu'on n'est pas en train de former des gens qui vont devenir des presque aides-soignantes ou infirmières, alors même qu'elles ne sont pas prises dans la chaîne sanitaire, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune autorité déléguée du médecin. Donc elles ne sont pas considérées par les pouvoirs sanitaires comme un morceau de la chaîne. Or, elles sont le dernier bout de cette chaîne sanitaire. Elles le savent, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas l'autorité du médecin derrière elles. Et donc, finalement, la formation jette une espèce de voile sur toutes ces contradictions qui n'ont pas été pensées sérieusement au moment où on a inventé ces emplois. Alors, effectivement, le marché de la prestation, c'est quelque chose qui est né dans les années 2000 et qui a été finalement une injonction même vis-à-vis des employeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a ouvert le marché à des entreprises privées qui ne se sont pas précipitées parce que ça n'est pas très profitable, il faut dire les choses comme elles sont, mais on a également maintenu beaucoup de ces emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans le secteur des associations, mais ces associations ont été sommées de devenir rentables, de vérifier leurs coûts et de, finalement, d'économiser de l'argent public, puisque tout le problème de ces emplois, c'est qu'à la fin, c'est dans une large mesure de l'argent public. Donc, on est effectivement dans ce nouveau marché des prestations, en n'ayant pas complètement abandonné certains des prérequis des périodes précédentes. Et du coup, les employeurs eux-mêmes, au-delà des salariés, sont souvent dans une situation de gêne ou de malaise, ou d'avoir l'impression qu'ils ratent une partie de leur vocation, qu'ils ont cessé de faire ce à quoi ils croyaient. Donc, on est vraiment dans une période, effectivement, ça se voit de multiples exemples. Par exemple, ce sont les associations de l'économie sociale et solidaire qui imposent à leurs salariés des pointeuses pour vérifier qu'elles arrivent à l'heure et qu'elles partent à l'heure, qui imposent des normes extrêmement strictes sur le type de travail qu'elles sont censées faire. Donc, finalement, pour un employé, je ne suis pas certaine qu'être employé par une association du secteur de l'économie sociale et solidaire ou d'être employé par une entreprise privée, que ça fasse tellement de différences par rapport à la façon dont elles peuvent vivre et s'approprier et habiter ces emplois qui sont très particuliers. Alors, en fait, il en pâtit déjà. C'est-à-dire que déjà, depuis un ou deux ans, il y a une grande inquiétude des pouvoirs publics locaux, départementaux notamment, parce que de très grandes associations historiques du secteur vont faire faillite ou ont fait faillite ou sont sur le point de faire faillite. C'est-à-dire que les pouvoirs publics départementaux se rendent compte que le système qui fait porter le poids de l'économie budgétaire sur les salariés, mais aussi sur les employeurs, c'est un système qui entraîne un énorme risque, qui est vraiment un risque territorial, qui est des zones entières pourraient être tout d'un coup dépourvues de ces emplois, dépourvues des employeurs, il pourrait ne plus y avoir la structure. Parce que c'est évidemment, contrairement aux hôpitaux ou à d'autres secteurs de la santé, où il peut y avoir des pôles très importants et puis ensuite, on renvoie sur ces pôles en fonction des différents lieux du territoire, là, on est dans une situation, c'est un peu comme la poste, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus la poste sur un territoire ou le jour où il n'y a plus les employés des services à domicile sur un territoire, il y a quand même énormément de gens, il y a beaucoup de personnes âgées dépendantes qui vivent en milieu rural et la situation devient rupture de services publics d'une certaine façon. Donc il y a une vraie inquiétude des pouvoirs publics départementaux qui sont déjà, qui savent déjà qu'ils sont dans une situation difficile. Alors ça, ça m'a beaucoup frappée, c'est un sujet dont on parle quand on en parle uniquement sous l'aspect financier, c'est-à-dire ça va nous coûter, ça va nous coûter beaucoup, et donc on dit ça, et on dit aussi les personnes âgées veulent rester à leur domicile. Donc c'est les deux grands discours qu'on entend. Et au fond, quand on regarde les montants, quand on regarde les coûts de la dépendance par rapport aux coûts de la sécurité sociale, par exemple aux coûts de la santé, on se rend compte que c'est une toute petite chose, la dépendance, c'est 5% des coûts de la protection sociale. Donc quand on nous parle beaucoup de ces coûts, alors qu'on nous parle certes du déficit de la sécurité sociale, mais pas dans les mêmes termes, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas, je pense, il n'y a pas de lobby qui soit véritablement intéressé à ce que la dépendance soit prise en charge dans des conditions convenables. Pourquoi il n'y a pas de lobby ? Parce que ça ne rapporte pas d'argent, parce que ce n'est pas technique, parce qu'il n'y a pas de prouesse, parce que ce n'est pas quelque chose dont on puisse être fier, parce que ce sont des gens pas en bon état, on n'a pas envie d'y penser, les emplois, c'est beaucoup de main-d'oeuvre, beaucoup de temps, beaucoup de souffrance, pas beaucoup de prouesse. Et donc on est dans une espèce de no man's land, où les personnes concernées savent à quel point c'est difficile, et les personnes non concernées espèrent ne jamais l'être, espèrent ne jamais rencontrer le problème et donc finalement se détournent. Et je pense que moins on regarde de ce côté-là, mieux on se portera. Donc je pense qu'effectivement, bon, ça va avec le fait qu'on n'est pas très intéressé par le vieillissement de la population, que les personnes très âgées, dans certains cas on les admire, mais là, la plupart du temps, on se demande si c'est vraiment bien qu'elles soient encore là. Enfin voilà, il n'y a pas de dynamique politique qui permettent d'avancer sur ces questions qui concernent quand même beaucoup de gens, puisque ça concerne les personnes âgées elles-mêmes, ça concerne toute leur famille, ça concerne tous les employés du secteur, et ça pourrait être beaucoup plus positif que ça n'est aujourd'hui. Je ne suis pas du tout pessimiste. – Il y a quand même des assurances qui… – Alors les assurances se mobilisent, mais en même temps, sans trop savoir jusqu'où il faut aller, puisque les incertitudes demeurent depuis longtemps sur qui va prendre le marché de la dépendance. Et les assureurs eux-mêmes savent que le secteur est mal payé, qu'il n'est pas normal que les salaires soient si bas. Donc je pense qu'effectivement, du côté des assureurs, il y a un vrai intérêt, et en même temps, une vraie conscience des difficultés et du fait que ça ne peut pas durer comme ça. Mais le « ça ne peut pas durer comme ça », ça fait quand même 15 ans que ça dure comme ça. Alors, oui, et en même temps, personne n'y est prêt. C'est-à-dire que ni les aides à domicile, ni les familles, les personnes concernées elles-mêmes, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens qui sont autour ne sont absolument pas prêts à faire face à ce que ça signifie que quelqu'un meurt chez lui. Et donc on voit des choses épouvantables dans le moment où la mort approche. On voit des situations où chacun, chaque personne qui est mobilisée autour de ces personnes âgées dépendantes, essaie de refiler le problème aux autres. Et donc on a des situations où les familles sont terrorisées à l'idée que leur proche va mourir dans leurs bras. En même temps, évidemment pour une aide à domicile, je pense que c'est encore pire. et donc on renvoie vers les professionnels de santé qui eux-mêmes ne souhaitent pas récupérer les personnes juste pour qu'elles meurent, ce qui est un problème tout à fait normal vu que le développement des soins palliatifs, de l'hospitalisation à domicile, etc. Donc on ne va pas non plus récupérer à l'hôpital quelqu'un juste pour la seconde où il va mourir. Et donc on se retrouve dans des situations où c'est le SAMU, où c'est les ambulanciers qui sont appelés à la dernière minute et donc la personne meurt dans l'ambulance. Et donc on a des situations de travail très... des conflits très bouleversants autour de qui va être là pour les derniers instants. Et peut-être qu'effectivement si le problème devait être posé à nouveau, y compris dans l'espace public, les gens réfléchiraient à ce que ça signifie de revenir, rester, mourir à son domicile. Vous avez raison. ? Sous-titrage Société Radio-Canada